Il est maintenant temps de la période de questions. Le chef de l'opposition officielle de Sainte-Justice. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Je ne croyais pas que ce gouvernement pourrait s'enfoncer encore plus. Cependant, le député de Mississauga-Streetsville a lancé la police sur Mélanie Palopante, la mère d'un garçon de 6 ans qui souffre d'autisme. Elle ne voulait que d'être écoutée par son député qui a envoyé la police à sa porte. C'est une chose de refuser d'annuler les rendez-vous, mais c'est une autre chose que d'envoyer la police chez la mère d'un enfant autiste. Et vous savez, peu importe l'excuse qui s'en est suivie, l'action est inacceptable. Mélanie ne voulait que quelques réponses tout particulièrement concernant qui êtes-vous pour décider de l'avenir de mon fils ? Qui êtes-vous pour décider que la thérapie ne fonctionne pas pour lui ? Et donc, ma question à la Première Ministre, c'est qui est cette Première Ministre pour décider que ce jeune de 6 ans ne peut avoir une meilleure vie ? Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci, la Première Ministre. Monsieur le Président, j'ai tenté de dire quelque chose de complètement plus différent. Cependant, laissez-moi rappeler au député que le député s'est excusé à Mme Ponitayan pour les circonstances et l'anxiété qui lui a été causée et à elle et sa famille. Nous savons qu'il est très important d'écouter nos commettants sur toutes les questions. Notre groupe parlementaire a rencontré les familles de partout en Ontario afin d'expliquer la façon dont fonctionne le nouveau programme pour soigner l'autisme afin que les familles obtiennent les services dont ils ont besoin. Monsieur le Président, à la racine du programme pour le traitement de l'autisme est le travail direct afin de s'assurer que chaque personne qui souffre d'autisme, chaque enfant qui souffre d'autisme, obtienne le bon traitement dont il a besoin. Complémentaire. Monsieur le Président, à la Première Ministre de nouveau, on ne fait pas de blague sur cet enjeu. C'est une histoire crève-cœur réelle du manque de respect de ce gouvernement. J'ai rencontré Mélanie ainsi que son fils. Et c'est une excellente mère avec un enfant qui est merveilleux. Et je suis heureux que le député, un peu en retard, présente ses excuses après que ce gouvernement soit exposé à la une des journaux sur ce qui se passe vraiment. Nous avons vu ici des enfants retirer de la liste d'attente et amener des compressions aux hôpitaux et aux soins des enfants. Nous avons vu 42 emplois. Intervention du Président. J'aimerais faire mon travail, s'il vous plaît. Député de Beaches, S-T-York, retirez vos propos. Je retire mes propos. Vous n'aidez en rien. Veuillez terminer. Monsieur le Président, on voit ici une façon de procéder. Nous voyons ici Sikets à Toronto qui est forcé de fonctionner à une capacité de plus de 100%. Combien de temps est-ce que les libéraux vont tourner le dos aux enfants vulnérables de l'Ontario? La Première Ministre, Monsieur le Président, nous augmentons le financement aux services de soins de santé à chaque année. Nous établissons un nouveau programme de traitement d'autisme. 332 millions de dollars afin d'avoir un meilleur programme. C'est 333 millions de dollars de plus de ce qui est déjà investi dans le système. Et le but de tout cela, c'est de s'assurer que nous donnions des programmes pour les enfants qui, présentement, sont sur une liste d'attente et ne reçoivent absolument aucun service. Ce statut quo ne peut continuer. Il faut s'assurer de donner les services aux enfants dont ils ont besoin. Les investissements que nous avons faits dans les soins de santé et dans les traitements de l'autisme veulent fournir les services dont les enfants, les aînés et la population de cette province mérite et dont la province a besoin. Ce sont les investissements que nous faisons, Monsieur le Président. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois la Première Ministre. La Première Ministre dit qu'elle investit dans les soins de santé. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle retire 42 membres du personnel d'un hôpital, qu'elle retire des centaines d'enfants de la liste d'attente qui ont besoin de la thérapie ICI. Son investissement diminue la qualité des soins de santé en Ontario. L'investissement dans les programmes pour traiter l'autisme est nécessaire. Mais voici ce qui a été dit dans le Ottawa Citizen. En janvier 2014, un rapport d'un comité d'experts a dit que la thérapie ne devrait pas être retirée pour les enfants qui ont plus de 5 ans. Il n'y a aucune preuve pour soutenir vos compressions et votre approche. Monsieur le Président, ma question, c'est où a-t-elle trouvé les données scientifiques qui lui l'ont menée à décider que les enfants de plus de 5 ans n'obtiendront pas cette thérapie ICI ? La Première Ministre. On ne retire pas les services aux enfants de 5 ans, de plus de 5 ans, Monsieur le Président. Il y a des enfants qui sont sur la liste d'attente qui n'obtiennent absolument aucun service. Intervention du Président. Veuillez terminer. Monsieur le Président, le fait est que ce programme veut donner plus de services à plus d'enfants, afin que plus d'enfants reçoivent ces services. Nous voulons nous assurer qu'ils soient en mesure de faire une transition. J'ai rencontré l'organisme des parents qui s'inquiètent, Monsieur le Président. Je les ai écoutés. Le ministre et moi avons parlé de la réalité de la situation. Peut-être qu'il faut regarder le financement direct et les idées des parents qui nous ont été présentées. Le fait est que 8000 dollars pour la transition, c'est un financement direct et c'est une meilleure façon d'aider ces familles à faire la transition. Et de ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que les enfants reçoivent les services nécessaires. L'opposition peut choisir de leur enlever ce droit, mais la réalité, c'est que plus d'enfants sont servis. L'intervention du Président, s'il vous plaît. Veuillez redémarrer la pendule. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Il est clair que ce gouvernement fait des compressions aux soins de santé, et ce, à tous les niveaux. Ils ont retiré 815 millions de dollars pour les médecins auprès des patients. Sans compter les milliers d'infirmières qui ont perdu leur emploi et les lits qui sont fermés partout dans la province. Nous le voyons à tous les jours. Et nous voyons aussi la surpopulation des hôpitaux ontariens. Lorsque je l'ai vu à Brampton pour la première fois, je ne pouvais croire qu'un hôpital puisse donner des services aux gens dans les couloirs. C'est inacceptable. Le gouvernement dit qu'il investit dans les soins de santé, mais pourtant les gens reçoivent des soins dans les couloirs. Nous voyons aussi des annonces d'autofélicitations de la part du gouvernement qui sont publiées dans les radios. Et ce que je veux savoir, c'est si la première ministre fera ce qui est bien et s'assurer que le ministre de la Santé prenne la responsabilité du chaos qui règne dans les services de soins de santé. L'intervention du président, essayez-vous s'il vous plaît. La première ministre. Merci, M. le Président. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra faire quelques commentaires, mais laissez-moi parler de ce qui se produit en raison des investissements que nous faisons dans les soins de santé, incluant le milliard de dollars supplémentaires qui se trouve dans notre budget qui a été rejeté par l'opposition. Des milliers d'Ontariens ont accès à des fournisseurs de soins indépendants. Nous avons vu une déclaration faite que nous avons été les meilleurs pour diminuer les listes d'attente pour les soins cardiaques, les radiations magnétiques. Et l'Institut Fraser, et je prends une pause, qui sont d'excellents amis du député de l'autre côté, dans son rapport a rappelé que l'Ontario a les deuxièmes temps d'attente les moins élevés du Canada. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les investissements que nous faisons font une différence et nous continuerons d'aller de l'avant. Député de Dufferin-Calédon, revenez à l'ordre. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la Première Ministre, je vois ici tous les éléments qui doivent être mentionnés par le gouvernement, mais la Première Ministre n'a pas nommé un seul médecin, une seule infirmière ou un seul patient qui n'en a pas assez des compréhens qui sont faites. Voilà un article du Toronto Sun par Christina Blizzard. Elle a dit « Ce gouvernement utilise une CHN dans le système de soins de santé. » Intervention du Président, revenez à l'ordre. S'il vous plaît, continuez. Monsieur le Président, si les députés du gouvernement de l'autre côté veulent parler, veulent chahuter sur cet article, je peux citer la Coalition pour les soins de santé qui dit qu'il n'y a aucune façon de suivre les compressions qui sont faites par le ministère. Il n'y a aucun plan pour les hôpitaux. Monsieur le Président, il est clair que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ne fait pas de planification pour les services de soins de santé dans la province. Étant donné le fait qu'il y aura un remaniement ministériel, est-ce que la Première Ministre lui me pointera la porte ? L'intervention du Président, s'il vous plaît. La Première Ministre, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, évidemment, je suis assez heureuse. Je suis assez heureux qu'elle ait donné la réponse elle-même à cette question. Le chef de l'opposition officielle sait, il a certainement vu les chiffres, que la majorité des hôpitaux partout dans la province fonctionnent avec moins de 100% de taux d'occupation. En fait, les chiffres qui sont reflétés sont les Q4, qui datent de février et mars, et qui, étant donné la saison de la grippe, voient une augmentation dans la population des hôpitaux. Mais 11% des hôpitaux dans l'Ontario voient une pression sur leur occupation. Mais si on regarde les tendances, même comparées aux chiffres de 2013, entre 2014 et 2015, le nombre d'hôpitaux qui ont vu un taux d'occupation de plus de 100% a diminué de 32% au cours de cette période de temps. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première Ministre, les libéraux n'ont pas bien financé les soins de santé, et ça fait en sorte que les hôpitaux ont beaucoup trop, ils desservent beaucoup trop de personnes. Et ça, c'est en raison des compressions. C'est Kids, Etats-surpopulation, Rouge Vallée, Ajax, Pickering, Surpopulation, le Centre Hamilton pour les Soins Oncologiques, une surpopulation, à Peterborough, à Brampton, Ottawa, ils fonctionnent tous avec une surpopulation. Le ministre de la Santé a ce plan, et... Intervention du Président. Ministre de l'Agriculture, revenez à l'ordre. Pardon. Veuillez continuer. Monsieur le Président, c'est une crise créée par le ministre de la Santé en raison d'une incompétence sur le dossier de la santé. Ma question est la suivante. Est-ce que la Première Ministre fera une faveur à l'Ontario et renverra ce ministre de la Santé? Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, merci. Dans notre budget, nous avons amené 355 millions de dollars de plus, ou particulièrement à l'environnement, dans les hôpitaux. Mais si vous regardez nos investissements depuis 2013, nous avons aussi augmenté le nombre de lits en soins palliatifs et qui a augmenté en raison du nombre de lits. Nous avons 1000 lits de plus ouverts au cours de cette période de temps. Nous avons vu une augmentation, étant donné l'augmentation de la population, les visites aux salles d'urgence. Mais soit les choses sont demeurées au même niveau ou soit elles se sont améliorées. Il faut évaluer la qualité des soins qui sont vus par les infirmières agréées et notre capacité d'accommoder les gens. Nous voyons une réussite et un progrès ici. Nouvelle question. La chère de la troisième partie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les documents obtenus par l'Enire démocrate montrent que, quelque part en Ontario, il y a un hôpital qui demeurera anonyme, qui n'a besoin de 7 millions de dollars en investissement pour des rénovations, étant donné qu'il est complètement délabré. Quel hôpital est-ce que c'est? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous reconnaissons, Monsieur le Président, que nous avons plus de 100 hôpitaux dans cette province. Nous construisons de nouveaux hôpitaux. Il y en a eu un nouveau à Oakville, à Humber. Nous avons eu la cérémonie d'ouverture à Orangeville pour le nouveau quartier général. Nous voyons ici beaucoup d'améliorations. Nous reconnaissons qu'alors que nous avons de l'avant avec l'entretien et les réparations, nous avons augmenté la part budgétaire de cet aspect. Mais nous investissons aussi, Monsieur le Président, 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin de faire le genre d'investissement que les Ontariens dans la province s'attendent à avoir dans leurs hôpitaux. Nous avons des hôpitaux qui sont... qui sont... donc quelques mois, d'autres qui sont vieux de décennies. Il faut bien gérer le financement. Nous construisons et reconstruissons là où c'est nécessaire. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais continuer ma liste d'hôpitaux qui ont vraiment grandement besoin de réparation. Il y a un autre hôpital qui demeura anonyme qui a besoin de 252 millions. Quel est le nom de cet hôpital, Monsieur le Ministre ? Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait fier du travail que nous effectuons dans cette province qui vise à s'assurer que les Ontariens aient accès à la meilleure qualité de soin possible. Et la chef du Troisième Partie sait très bien, tout comme le sait l'opposition officielle, que nos investissements ces dernières années, comme par exemple dans l'hôpital de Trenton, l'hôpital de Limington, portent leurs fruits. Il y a eu une décision qui a été prise à Limington de fermer le service obstétrique. Et nous avons refusé que l'hôpital procède à cette fermeture. Et nous avons travaillé avec le député de Chatham-Kent-Assex, entre autres, pour nous assurer que ce service soit maintenu ouvert. Et je pense qu'il serait d'accord pour dire que nous avons vraiment amélioré la qualité des soins qui y étaient prodigués. Il y a même trois obstétriciens supplémentaires qui ont été embauchés. Merci, complémentaire finale. Alors, l'autre hôpital que j'aimerais citer, c'est un hôpital qui a besoin urgentement de 171 millions de dollars d'investissement pour sa remise à neuf. Quel est cet hôpital, M. le ministre ? Réponse, c'est exactement pour cette raison que nous nous sommes engagés à investir 12 milliards de dollars sur les dix prochaines années. Et bien sûr, la députée peut faire une liste aléatoire d'hôpitaux, mais nous avons en réalité un processus très bien organisé au niveau d'infrastructures ontario. Nous nous penchons sur la situation des hôpitaux et nous investissons là où cela est nécessaire. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir qu'un troisième parti qui a voté contre notre budget, qui attribuait 50 millions de dollars à ces rénovations et 12 millions à ces nouvelles constructions sur dix ans, nous critique maintenant. Merci. Nouvelle question. En décembre dernier, la vérificatrice générale a dit qu'il fallait investir 2,7 milliards de dollars pour pouvoir rénover de manière adéquate les hôpitaux ontariens. Mais de nouveaux documents qui ont été obtenus par notre parti prouvent qu'en réalité, cette somme est bien supérieure à 3,2 milliards de dollars. Et en fait, le gouvernement a dit que s'il révélait le nom des hôpitaux qui seraient rénovés, les entrepreneurs auraient peur de perdre leur contrat. Pourquoi est-ce que la première ministre laisse ces hôpitaux dans un état de délabrement ? Réponse. Alors, comme l'a dit la vérificatrice générale, bien sûr, il faut effectuer des réparations, des rénovations. C'est pourquoi nous allons investir 12 milliards de dollars ces 10 prochaines années pour procéder à ces réparations nécessaires. Et donc, bien sûr, il y a un processus en place pour évaluer l'état des installations. Et bien sûr, il y a des besoins évidents sur le terrain et c'est pourquoi nous avons consacré cette somme de 12 milliards de dollars sur 10 ans à ces réparations. Et j'aurais pensé que la députée d'en face comprendrait la nécessité de ces investissements complémentaires. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a dit qu'en fait, le financement, malheureusement, ne correspondait pas aux besoins. Et en fait, les hôpitaux, malheureusement, doivent piocher dans leur budget de fonctionnement pour assurer ces réparations eux-mêmes. Et en fait, il y a vraiment un retard énorme dans ce domaine. Et l'Ontario a 142 hôpitaux qui ont besoin de réparations à hauteur de 3 milliards de dollars au total. Et puisque nous n'avons pas obtenu de nom précis de ces hôpitaux, nous nous demandons combien d'autres hôpitaux s'ajouteront à cette liste ces 10 prochaines années. Est-ce que la Première ministre va enfin admettre qu'il y a une crise silencieuse des soins de santé ici en Ontario ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, seul le nouveau parti démocratique a le don de faire d'une situation positive, une situation négative. Et c'est vraiment très gênant pour eux, je suis sûre, de savoir qu'ils ont voté contre un budget qui prévoyait 1 milliard de dollars d'investissement supplémentaire dans ce domaine et 12 milliards ces 10 prochaines années. Et nous avons 50 millions de dollars qui s'ajoutent à nos investissements à hauteur de 50 millions de dollars l'an passé dans ce secteur. Alors, c'est très intéressant de voir qu'elle se livre à cette rhétorique. Et j'aimerais vraiment rappeler aux Antariens qu'alors que ce parti était au pouvoir, eh bien, ils ont supprimé 24% de tous les lits de soins actifs dans cette province et 13% des lits de soins aux patients souffrant de problèmes de santé mentale. Et ils ont également voté contre notre budget. Alors, c'est intéressant. Ils ont eux-mêmes procédé à des compressions complémentaires. Monsieur le Président, il y a trois infirmières par jour qui sont licenciés. Et les lits d'hôpitaux continuent d'être supprimés. Les hôpitaux sont délabrés. Et lorsque les gens doivent aller à l'hôpital, eh bien, ils sont traités dans les couloirs. Il y a des étiquettes qui désignent ces lits qui sont mis dans les couloirs. Vous vous rendez compte ? Voilà la situation ici en Ontario en 2016 dans le secteur hospitalier. Alors, que faudra-t-il pour que la Première Ministre avoue qu'il y a une crise dans notre système de soins de santé ? Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Merci, le ministre. Alors, la seule crise, Monsieur le Président, aurait eu lieu si ce parti avait gagné les dernières élections parce qu'ils se sont engagés à réduire ce budget de 600 millions de dollars. C'est ce qu'a dit la députée de Kitchener-Waterloo. On a justement dit que 600 millions de dollars seraient retirés aux soins de santé et à l'éducation. Alors, c'est intéressant. Et justement, si on écoute, par exemple, l'Ordre des infirmières de l'Ontario, si on voit leurs statistiques, on a en fait embauché 3 000 infirmières de plus l'an dernier et 8 000 d'entre elles ont été embauchées ces dernières années. Et donc, c'est vraiment très important. Alors, il y a davantage de lits d'hôpitaux. C'est un chiffre qui a augmenté de plus de 1 000. Nous avons parmi les temps d'attente les plus courts du pays. Le député de Hamilton-Eastony Creek, à l'Ordre, s'il vous plaît. Terminé, s'il vous plaît. Alors, ils ont beau faire, ils ne peuvent pas opposer la rhétorique aux faits car les faits démontrent que nous continuons de nous améliorer et nous voyons des progrès sur le terrain. M. le Président, merci. Nouvelle question, le député de Neppesing. Merci. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. Le centre de santé régionale de North Bay, malheureusement, a beaucoup eu à pâtir de la conduite du gouvernement qui consiste à mal gérer les fonds et à les gaspiller. Et alors, 50 millions de dollars, l'équivalent de 50 millions de dollars ont été gaspillés avec des compressions aux services de chirurgie, de cataractes. Toutes sortes de services hospitaliers, malheureusement, ont dû être supprimés. Il y a eu 100 infirmières qui ont été licenciées parmi d'autres types de personnel hospitalier. et malheureusement, nous avons également appris que le service d'oncologie fermerait également la clinique de traitement des patients cancéreux, fermerait à la fin de l'année. Est-ce que la Première ministre peut nous promettre que ce ne sera pas le cas, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ? Bon, ce type de rumeurs vise à faire de l'alarmisme et je suis sûre que ça fonctionne très bien au niveau de la collectivité. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun projet de fermeture de ce service d'oncologie. Au contraire, nous allons en fait en fournir davantage dans ce centre de santé. Et notre financement attribué à ce centre de santé a été très important depuis que nous sommes au pouvoir. Alors, ça a été une augmentation à hauteur de 126% depuis que notre parti est au pouvoir. Et la réalité, c'est que les temps d'attente ont beaucoup baissé pour les opérations chirurgicales de la cataracte, par exemple. Elles ont baissé de 370 jours. Et en fait, les temps d'attente ont baissé de près de 87%. Et en fait, le député d'en face devrait féliciter cet hôpital pour son travail exceptionnel. Complémentaire, eh bien, oui, je porterai ce message aux 100 infirmières que vous avez licenciées. Alors, s'il vous plaît. Question, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu les gros titres qui annonçaient que les libéraux procédaient à des compressions dans tout le nord de l'Ontario. Health Sciences North Base, par exemple, qui a perdu 102 employés et qui a été obligé de fermer, ou plutôt de supprimer, 64 lits. 28 lits ont été supprimés à Lakehead Psychiatric Hospital. À St. George's Care Center, il y a eu 38 lits qui ont été supprimés, 11 emplois qui ont été supprimés. À Timiscamingne, à l'hôpital, il y a eu 15 emplois qui ont été supprimés. Sioux Area Hospital, 73 postes supprimés. J'en passe et des meilleurs. Et ces compressions de la part du gouvernement, malheureusement, sont au détriment des familles ontariennes. Alors, est-ce que la Première ministre va faire cesser ces compressions ou est-ce qu'elle va congédier son ministre de la Santé ? Rassayez-vous, s'il vous plaît, rassayez-vous. Remettez la pendule en marche. Le député de Nipissing à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'essaie d'imaginer ce qui se serait produit si ce parti d'en face avait pris le pouvoir et avait eu ainsi l'occasion de supprimer 100 000 emplois dans la province de l'Ontario. Le député de Nipissing, deuxième fois, le ministre du Travail à l'ordre. Le ministre, terminez, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Alors, dans les hôpitaux du nord de l'Ontario, bien sûr, il y a une nécessité de moderniser l'infrastructure et c'est pourquoi 23 nouveaux hôpitaux sont en cours de construction dans le nord. Et l'hôpital régional de Thunder Bay, l'hôpital de Sudbury, celui de North Bay, celui de Sioux Area, Sioux Lookout, West Perry Sound, Mattawa, j'en passe et des meilleurs. Nous avons, en fait, accru nos investissements de 54 % et nous avons sept projets d'innovisation au niveau communautaire, entre autres. Merci. Nouvelle question, la députée de Kenora, Rene River. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, un des groupes soutenant la première nation de Grassy Narrows ont publié un communiqué demandant le nettoyage de la rivière locale qui a été polluée par le mercure et il a été prouvé que ceci était possible. Est-ce que la première ministre va permettre que ceci se fasse et que cette communauté se ressource ? Réponse ? Bon, je n'ai pas encore consulté ce rapport, mais je serais très intéressée de voir les données probantes à l'appui. Je me suis rendue dans cette première nation et nous avons mis en place un groupe de travail pour nous pencher sur les problèmes particuliers de cette première nation. d'après ce que je sais, il y a eu de nombreuses analyses qui ont été faites, mais il y a des questions compliquées concernant le dépôt de mercure dans les eaux de cette rivière, Grassy Narrows, et je ne connais pas la source du rapport auquel elle vient de faire référence et apparemment, il y a de nouveaux déversements, malheureusement, de mercure. Donc, j'ai hâte de consulter ce rapport pour en savoir plus. Mais bien sûr, soyez assurés qu'avant même la publication de ce rapport, nous nous concentrions sur ce problème et sur la question de s'assurer que l'eau de cette première nation soit de nouveau propre. Merci. Alors, comme ils le font chaque année, les membres de ces premières nations de Grassy Narrows se sont rendus à Queen's Park. C'est une distance de 1 700 kilomètres en canoë, et ils, justement, pour attirer l'attention de cette chambre sur ce problème très important de la sédimentation du mercure. Et en fait, il a été dit dans un rapport scientifique qu'il était possible de nettoyer cette rivière. Et en fait, la réponse du ministre de l'Environnement est mot pour mot la même que celle qu'il a fournie en février. Mais la réalité, c'est que la vérité et la réconciliation consistent à être honnête avec nos partenaires des premières nations. Alors, est-ce que la première ministre va enfin s'engager à ce que cette rivière soit nettoyée ? Une fois pour toutes. Réponse, C'est un problème très important auquel vous faites référence, à cause, bien sûr, de l'état de santé et de la population de cette première nation de Grassy Nears. C'est une rivière qui est très importante pour l'économie de Grassy Nears. Et je n'ai pas vu ce rapport auquel elle fait référence, mais le groupe de travail que nous avons mis en place devra prendre en compte les renseignements contenus dans ce rapport. Et s'il est possible de nettoyer cette rivière sans empirer encore cette pollution au mercure, eh bien, bien sûr, nous le ferons. Et lorsque je me suis rendue à Grassy Nears, c'était l'une des premières questions que j'ai posées. Y a-t-il un moyen de nettoyer cette rivière sans la contaminer encore plus et avoir des effets néfastes sur la faune et la flore de cette rivière ? Et donc, nous avons un groupe de travail qui a été mis en place justement à cet effet et nous allons prendre en compte ce rapport. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Scarborough, Agent Court. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques, de l'immigration et du commerce international. Nous avons un programme d'établissement des nouveaux arrivants dans cette province qui soutient des centres tels que celui qui se consacre aux intérêts des immigrants de ma collectivité. Et donc, ce sont des programmes tout à fait importants qui aident à l'intégration des nouveaux arrivants dans les collectivités ontariennes et depuis 2003, notre gouvernement a investi plus de 82 millions de dollars dans de tels programmes et chaque année, en fait, près de 80 000 nouveaux arrivants bénéficient de ces programmes. Est-ce que vous pourriez nous donner davantage de détails à ce sujet ? Merci. Le ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée de Scarborough Aging Court pour sa question et ces deux prochaines années, de 2016 à 2018, nous allons investir 20 millions de dollars dans 114 projets d'établissement des nouveaux arrivants en Ontario. Et donc, c'est un financement qui va être fourni à 97 organismes d'établissement des nouveaux arrivants. Et on aidera également à l'intégration des nouveaux arrivants francophones. Et on aidera à l'expansion de ces organismes dans le nord de l'Ontario. Et on aidera les populations vulnérables à avoir un meilleur accès à ces services. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer de soutenir les réfugiés pour les intégrer à notre société antarienne. Merci. Complémentaire. Merci, au ministre, pour sa réponse. C'est tout à fait rassurant de voir que le gouvernement comprend la nécessité de soutenir de tels organismes tels que ceux qui sont présents dans ma collectivité et qui soutiennent en priorité les immigrants en provenance de Chine. et donc c'est vraiment très, très important de souligner qu'il y a davantage de services encore qui sont fournis à ces immigrés, à ces travailleurs temporaires, à ces nouveaux citoyens canadiens et à ces réfugiés qui s'installent en Ontario. Nombre de mes cométants ont bénéficié de tels programmes et donc nombre des programmes financés par le gouvernement aident vraiment ces nouveaux arrivants. C'est tout à fait démontré et ceci les aide à s'intégrer. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pourriez nous dire ce que ces programmes offrent aux nouveaux citoyens canadiens ? Merci. Alors, ce programme est vraiment un succès énorme et c'est vraiment quelque chose qui aide les nouveaux arrivants à s'informer sur la vie en Ontario et c'est un programme qui est géré par COSTIC qui est une agence d'établissement des nouveaux arrivants. Et il y a également 19 autres agences et organismes d'établissement des nouveaux arrivants qui prennent part à ce programme et ceci va permettre de fournir des services à 2500 nouveaux arrivants dans 24 collectivités ontariennes distinctes. Et en 2015-2016, ce programme offre de nombreux services ainsi que de nombreuses ressources telles que des ressources en ligne par exemple. Merci, M. le Président. Écoutez, ma question s'adresse à la Première Ministre. Le gouvernement et son bilan en matière de santé est un désastre total et finalement, le réseau de la santé est en crise permanente. Dans ma circonscription, on a vu que les services ont été coupés et des listes d'attente. Et finalement, les hôpitaux se sont retrouvés dans l'obligation de couper le nombre d'employés pour équilibrer les livres et finalement, en Windsor, plus de 120 postes d'infirmiers ont été coupés et un grand nombre de chirurgies ont été retardées à cause du manque de financement. La Première Ministre n'a pas répondu à la question aux députés précédentes. A-t-elle confiance au ministre de la Santé et va-t-elle le remplacer? Le ministre de la Santé déçoit mon Dieu. Bien, M. le Président, j'apprécie la question. Finalement, j'ai l'occasion parce que ça fait un moment depuis que je n'ai pas parlé des nouveaux investissements inscrits dans le budget. Un milliard de dollars pour que le budget de la santé est à la hauteur de 52 milliards de dollars, une somme importante en soi. Et dans le cadre de cet investissement, et j'en ai parlé des 345 millions de dollars pour les hôpitaux et le 12 milliards de dollars pour les immobilisations. Mais je n'ai pas eu l'occasion de parler de 87 millions de dollars pour le recrutement et la rétention des infirmiers, infirmières, physiothérapeutes, ce sont les personnes qui travaillent au jour le jour. En première ligne, réponse, et finalement, le travail important de la députée d'Ottawa-Sante a un investissement de 79 dollars pour de nouveaux lits dans les maisons de retraite à l'échelle de la province, complémentaires. La seule confiance, c'est-à-dire, lorsqu'elle parle de... Et lorsqu'on parle des professionnels de la santé, il parle de l'accès ou le manque d'accès aux soins de santé à l'échelle de la province et les attaques personnelles, pas seulement les médecins, les pharmaciens et autres professionnels de la santé. Et la première ministre est fière de son dossier. On a vu le système de transplantation de cellules souches et la première ministre, ACCEP, on a vu le gâchis dans cette culture de peur dans les soins domiciles. Et finalement, lorsque Pien Brody, quelqu'un de 61 ans, elle finalement a dû mettre sur le plancher sous contraction parce qu'il n'y avait pas de place. et même le député de London a dit que ce n'était pas nécessaire. Le réseau de la santé est en crise perpétuelle depuis plusieurs années. Il y a des coupes dans les services, coupes dans les soins infirmiers et une sûre capacité. Ministre, eh bien, M. le Président, c'est une question complexe en soi, mais je vais essayer de mieux répondre. Je vais essayer de répondre le mieux possible à la question. Nous avons investi tellement d'argent qui sont importants pour les Ontariens et que les Ontariens, au bout du compte, pensent finalement ont-ils accès à un médecin de famille ou à des soins infirmiers? 94 % et selon les dernières données, il y a plus de 900, plus de 900 médecins. c'est quatre fois plus important que l'augmentation de la population du continuement à investir dans la rémunération des médecins. 3 000 infirmiers et infirmières qui exercent dans cette province selon les données, selon l'association des infirmiers et des infirmières, on a investi dans la population, dans les biens et les services à la province, à l'échelle de la province. Question pour la première ministre. Ce matin, on a entendu la professeure Dawn Laver du Centre d'amitié autochtone nous a dit quelque chose qu'on savait déjà qu'à 90 collectivités locales n'ont pas d'eau potable à Tawapisca. On comprend très bien la situation ici en Ontario en 2007, les Premières Nations et les enfants sont malades parce que par manque d'eau potable. Quoie-t-elle que c'est acceptable qu'après 13 années du gouvernement libéral, les Premières Nations de l'Ontario dans 90 collectivités locales n'ont toujours pas d'eau potable sécuritaire? Première ministre, je ne crois pas que c'est acceptable. Quel que soit en Ontario qu'on n'ait pas accès à d'eau potable, sécurité, c'est inacceptable où que vous viviez en Ontario et à la racine de la cérémonie de ce matin et tout le travail qu'on a fait en tant que gouvernement pour travailler et collaborer avec les Premières Nations, avec l'ancien gouvernement fédéral pour travailler avec les Premières Nations. Nous avons un plan pour s'attaquer à ce problème et maintenant, nous avons un gouvernement libéral qui sera un partenaire de choix. Nous voulons s'attaquer à ce problème d'eau potable sur les réserves, d'utiliser toutes les expertises, la technologie et de travailler avec le gouvernement fédéral et les Premières Nations d'avoir un approvisionnement en eau potable dans les Premières Nations de l'Ontario complémentaire. Merci, Monsieur le Président. On sait très bien que l'eau est un droit humain essentiel. Pour les autres Ontariens, c'est quelque chose d'acquis. Lorsque j'ai posé une question au ministre responsable des Autochtones et latiques, c'était une irresponsabilité fédérale. Les infrastructures dans les Premières Nations et la responsabilité des Ontariens, on n'a pas refilé la responsabilité aux fédérales. Je voudrais demander à la Première d'informer la Chambre quand est-ce que les Premières Nations dans les 90 collectivités locales comme Charlotte Lake auront un eau potable sécuritaire. Monsieur le Président, la députée d'Ontario, Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, Première ministre. La députée sait peut-être que la situation est différente qu'en tant est comme lorsque j'étais là. Il y a de l'eau potable, mais l'eau potable n'est pas disponible dans la population. C'est une question d'infrastructures pour que l'eau soit dans les maisons. ailleurs, il y a des usines de traitement de l'eau qui sont inacceptables, mais la situation est différente. Selon les collectivités, nous devons travailler avec les collectivités et le fédéral pour s'assurer si c'est un problème de transport ou le réseau d'aqueduc lui-même ou la formation des employés sur la terre pour qu'il y ait des vannages des problèmes. Tout doit se faire avec le partenariat des Premières Nations et le fédéral. C'est le travail que l'on fait ici de ce côté de la Chambre. Nouvelle question. Député de New Market, Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse. Elle est venue à Aurora pour une annonce de 100 millions de dollars pour du logement social pour des personnes qui ont des problèmes de santé particuliers dans ma circonscription. C'est un projet rendu possible avec différents services et montages. Je comprends que ce projet fait partie du cadre du développement des services de logement social mentionnés en Chambre cette année. Peut-elle nous donner une mise à jour des progrès réalisés en matière de logement abordable en Ontario pour les personnes ayant des besoins particuliers? Je voudrais remercier le député de m'avoir recueillé pour annoncer le financement pour le projet d'annoncer. Cela fait partie d'un projet de cinq ronde en matière de logement social abordable pour les personnes ayant des besoins particuliers. Le gouvernement s'engage à s'est engagé à des en pensées 60 millions de dollars et 2 millions de dollars pour appuyer ses projets à Ottawa, Essex, Sarnia, Lompton et Newmarket Aurora. Cela fait partie de notre investissement pour transformer et moderniser les services en matière de déficience intellectuelle et le comité a fait un excellent travail parce qu'il n'y a pas de solution unique à ce problème. Merci, complémentaire. Merci, ministre, pour le travail de votre ministère. Dans une conversation avec les gens de ma circonscription, il est clair qu'un accès à des services d'habitation est important pour les personnes ayant une difficulté intellectuelle. Il faut avoir davantage d'options et des services de répit et que le secteur connaît très bien ce problème. Le gouvernement, le 800 millions de dollars d'investissement fait la différence dans la vie de milliers d'Ontarbiens. Monsieur le Président, ce que la ministre peut élaborer davantage sur les efforts en matière de logement social pour les personnes ayant des souffrances de déficiences intellectuelles, nous savons très bien que ces personnes ont des besoins particuliers et qu'il y a une demande de solutions d'habitation. Voilà pourquoi tous ces projets comprennent une coop pour que les familles aient appui, aient accès à un personnel pour avoir le financement, pour améliorer l'autonomie de la vie et des outils numériques pour aider les familles francophones. Je voudrais remercier le travail fait par les partenaires, les agences et les partenaires. Nous pouvons faire davantage et pour créer davantage de partenariats pour trouver des options de logement pour ces personnes pour qu'on puisse et j'espère avoir d'autres projets annoncés à l'avenir. Nouvelle question? Député d'Alivetton, Waterlakes, Broxon, ma question s'adresse à la première minute. Jour le jour, j'entends les gens de ma circonscription qui parlent de la réalité et de l'incompétence du gouvernement, que ce soit le gel des hôpitaux et les centres de soins de santé qui doivent éliminer des postes d'infirmiers à Saint-Joseph-Hamilton aux 60 postes d'infirmiers à Mississauga. Partout dans la province, personne n'a été épargné en matière de soins de santé dans la province que les patients ont besoin. Le ministère n'a pas accompli sa mission, c'est-à-dire que les besoins des patients soient au centre de l'intervention et maintenant, nous voyons qu'elle s'éloigne de la volonté et de l'intérêt des patients parce qu'elle a coupé des postes d'infirmiers. Va-t-elle appuyer les besoins croissants des patients ministres de la santé et des soins de longue durée? Je voudrais m'essayer que je sois retourné à cette prétention de la part de l'opposition qui dit que nous avons congédié plus de 4400 postes d'infirmiers demandées à l'organisme responsable des soins infirmiers de l'Ontario et finalement sur leur site web que plus de 3000 postes d'infirmiers travaillent dans les hôpitaux à l'Ontario. Je suis un peu confus et perplexe même pourquoi ils n'aiment pas et ne croient pas l'ordre des infirmiers et des infirmières de l'Ontario parce que c'est une source d'information indépendante et fiable complémentaire. Eh bien, de retour à la première ministre, le gouvernement, est découpé de la réalité. Ces chiffres sont... Je ne les ai pas inventés. Je ne les ai pas inventés. Intervention du président. Abel à l'ordre. En tant qu'infirmière, je pense que les infirmières autorisées et praticiennes doivent être respectées s'il y a moins de postes d'heures de soins infirmiers, c'est-à-dire qu'il y a moins de soins aux patients du gouvernement et finalement, étant faillite morale et la qualité des soins s'est détériorée et continue de se détériorer. vous n'avez pas répondu à la question des députés Népessin, Semco, Nord. Allez-vous demander la démission du ministre de la Santé, ministre de la Santé et des soins de longue durée? Je crois que les membres de l'Ordre des infirmiers et des infirmières dites-vous que vous êtes un député et demandez à l'association le nombre de fermiers et d'infirmières qui travaillent et ce n'est pas le chiffre dont le député d'en face parle. C'est qu'on prend peut-être que sa relation avec l'organisation des infirmiers et des infirmières parce que nous savons très bien qu'ils ont congédié plus de 6 000 infirmiers et infirmières lorsque le gouvernement était au pouvoir. C'était son gouvernement qui avait fermé 10 000 lits d'hôpitaux. On parle de dévastation dans les services. Nous, finalement, corrigeons la situation qu'ils avaient créée. Nouvelle question. Député de la question de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement a déposé un projet de loi qui aide le Parti libéral et finalement, ça ne permet pas au groupe indépendant de s'exprimer et ouvre la porte à des publicités du gouvernement qui, finalement, ouvre la porte de l'OBS et interdit les publicités pour aider le Parti libéral. pourquoi le gouvernement a refusé d'aller de l'avant avec une démarche ou un panel indépendant, fiable. Les deux parlementaires du gouvernement ne savent plus. Et finalement, je suis confus de la question de la part des néo-démocrates parce qu'à chaque occasion qu'il leur a été donné d'avoir un dialogue concernant le contenu du projet de loi, ils ont dit non. Ils ont refusé de participer au processus parce qu'ils voulaient tout simplement retarder le processus parce qu'ils doivent faire leur ménage eux-mêmes et l'opposition officielle a participé au processus. Le Parti vert a participé au processus et finalement, les néo-démocrates n'ont rien proposé sauf que retarder le processus, nous avons déposé un plan pour consulter le public. Le projet de loi a été déposé et envoyé au comité permanent. Nous allons en débattre de la motion et j'ai vu un consentement unanime qui a été refusé par les néo-démocrates et nous sommes prêts à entendre les Ontariens complémentaires, M. le Président. On comprend que les Ontariens sont très confus par un grand nombre de dangers, mais ce processus concerne le rétablissement de la confiance des Ontariens envers le processus démocratique. Ils n'ont pas consulté des espères, ils n'ont pas consulté les Ontariens, ils n'ont pas écouté les inquiétudes de l'opposition. Cela concerne uniquement à aider les libéraux et à limiter la participation du public et finalement le contrôle du processus démocratique. va-t-elle ignorer la partisanerie et ouvrir ce processus qui sera présidé par une personne indépendante et non pas sous le contrôle législatif et de la part du veto du Parti libéral volontaire et du ministre? Oui, nous sommes confus par les néo-démocrates. Pourquoi? Parce qu'ils continuent de modifier l'opposition au jour le jour lorsqu'on leur a envoyé pour participer à une rencontre et ils ont dit non. Lorsqu'on leur a demandé le 2 mai de participer à une réunion sur la proposition et ils ont dit non. Puis j'ai envoyé des documents avec les documentations de l'opposition du Parti vert et ils ont dit non. Apparemment, ils ont une suggestion concernant sur la page Facebook qui a envoyé la première ministre qu'elle n'a pas reçu la lettre et voici comment les néo-démocrates souhaitent retarder le processus démocratique concernant pour que les ontariens aient leur mot à dire sur le projet de loi le plus rapidement possible. Cet après-midi, nous allons déposer une motion à cet égard. Merci. Nouvelle question. Député de Barry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Maintenant, nous savons que les recettes du programme d'échange et de plafonnement vont permettre de limiter les GES. Ces investissements vont créer d'excellents emplois dans le secteur de la technologie, la construction, les petites et moyennes entreprises pour diminuer les GES et aider les ménages à diminuer leurs coûts énergétiques. La semaine dernière, le gouvernement a rendu public les premiers événements, les premiers projets qui vont servir à cet égard et s'inspirer des investissements de 92 millions de dollars pour la remise à niveau pour le lâchement social en Ontario. Le ministre McNicken et le ministre Murray vont annoncer un plan pour augmenter l'efficacité énergétique du logement social et également des partenaires privés. Par vous, est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre de l'information sur cet investissement sur la façon de diminuer les GES? Désolé. Ministre des Affaires municipales du logement. Excellente question s'il en est une. Une excellente question, mais j'ai une excellente réponse également. gouvernement et diminuer les GES, comme on le sait tous en cette Chambre, c'est une priorité du gouvernement. Et cela commence avec le logement social et les unités également dans le secteur privé. Et ça fait partie de notre plan. Nous voulons donner 400 millions de dollars pour la remise à niveau des appartements et 500 millions de dollars pour le logement social et la remise à niveau des unités de logement social. Cela va permettre d'avoir une plus grande efficacité, de meilleures fenêtres, de meilleurs systèmes de chauffage et les recettes du programme d'échange et de plafondement va permettre d'avoir un accès au logement social, mais de façon environnementale, respectueuse de l'environnement. merci au ministre lorsqu'on peut investir pour limiter les GES et les Ontariens à faible revenu. Et pour moi, c'est une solution gagnante-gagnante. Cette annonce fait partie du plan du gouvernement et que cela va décrire les actions et les mesures prises par l'Ontario pour diminuer les GES en Ontario et mettre l'accent pour faciliter les investissements pour avoir accès à de nouvelles technologies faibles en carbone. Et ce projet de loi sera déposé avant le laver de la chambre. Peut-il informer la chambre et les avantages de ce plan sur la vie des gens et pour la lutte contre les changements climatiques? Ministre, au ministre de l'Environnement, ministre de l'Environnement, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de Berry qui a été vraiment une championne de ce dossier. Nous avons visité les maisons dans sa circonscription qui ne consomment aucune énergie. Et le ministre McNicken et moi-même, c'était une expérience extraordinaire lorsque nous sommes allés à Phoenix parce qu'ils ont remis à niveau les logements sociaux et que le coût du chauffage était devenu exorbitant. Et en diminuant les GES, ils ont diminué les coûts de vie dans ces maisons. Ils ont découvert qu'avec un tel programme était une façon économique de créer du logement social. Et il y a des leçons à tirer de cet exemple. Merci, M. le Président. à la première ministre. Pourquoi le gouvernement a coupé les emplois? La ministre lui répond et que ça a été formulé finalement sur une serviette. Malgré les manifestations, lorsque vous coupez les services de première ligne, les temps d'attente augmentent. Mais comme étant, The Whitby et Shawwa ont envoyé un message au gouvernement qu'ils sont tannés du gouvernement et qui fait augmenter les listes d'attente et diminue les services. M. le Président, la première ministre, va-t-elle finalement demander la démission du ministre de la Santé, ministre de la Santé des soins de longue durée? M. le Président, vous savez, dans notre budget récent, nous avons annoncé qu'il y aurait plus de 2 milliards de dollars supplémentaires attribués à ce secteur, à Ontario Shores par exemple, donc c'est vraiment tout à fait important de dire que nous avons investi dans un programme crucial d'aide aux patients atteints de troubles alimentaires et c'est tout à fait important et je sais que ces établissements qui fournissent des soins de qualité exceptionnelle est important non seulement pour la collectivité locale mais pour tout l'Ontario en fait. Cet hôpital Ontario Shores est l'un des hôpitaux sur lesquels nous nous concentrons en priorité pour pouvoir fournir les soins de qualité auxquelles s'attendent les patients ontariens. Merci. Le député de Leeds-Cranville pour un rappel au règlement. Merci. J'aimerais vous présenter Monsieur le Président ainsi qu'à tous mes collègues des commettants de ma circonscription. J'ai une délégation de Girls Government. Ils viennent de Brockville et il y a également des représentants de Girls Inc. de Upper Canada qui sont là, des représentants. Bienvenue ici à Prince Park. Merci. J'aimerais que vous les invitiez tous les jours en fait. La députée de Nickelback pour un rappel au règlement. Merci Monsieur le Président. J'aimerais corriger mon compte rendu. J'ai dit ce matin que les enfants de Athéropesca souffraient de lésions cutanées mais en réalité c'était en fait à Kisachewan. Tascachewan. Merci. Merci. Rappel au règlement. J'aimerais vraiment souhaiter un joyeux anniversaire à la députée de Burlington. C'est le 25e anniversaire de son 29e anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Merci la députée de Thornhill. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Marilyn Gallia et Jeff Perlow qui sont assis dans la tribune des visiteurs. Merci la députée de London West. Merci Monsieur le Président. Je suis sûre que tous ici vous oseront se joindre à nous pour féliciter les London Knights qui ont gagné la Coupe mondiale cette fin de semaine. Le député de Topical Lakeshore pour un rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à un commettant de ma circonscription. C'est une commettante, Mike Ewan. Merci le député de la police de Hastings. J'aimerais souhaiter la bienvenue à deux invités de Belleville. Je suis sûre qu'ils avaient à peu près 29 ans lorsque les Bulls ont gagné le championnat de ranking local. Geneviève Pouliot et Stanley Jones. Merci. Autre présentation des visiteurs. Le député de Newfoundland, Quinty West. J'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à l'ancien député Rob Millian qui est maintenant un enseignant qui est venu ici avec sa classe. Merci. Autre présentation de visiteurs. J'aimerais dire que le député de Trinity, Swedina, pendant notre pause dans nos circonscriptions, a fêté son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire. Autre rappel au règlement. Le député de A.T. W. North. Merci, M. le Président. J'aimerais profiter de cette occasion pour inviter respectueusement tous mes collègues à une réception organisée par le consulat général de Turquie à 7 heures dans cette assemblée. Je vous y invite tous. Merci. Le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport, j'aimerais vous rappeler à tous que nous allons hisser le drapeau africain aujourd'hui au mât de courtoisie dans les Jardins Sud. Alors, j'ai fait preuve d'un peu de flexibilité parce que nous n'avons pas pu présenter nos visiteurs à cause de notre cérémonie de ce matin. Mais j'aimerais quand même rappeler à tout le monde ici que normalement, on présente les visiteurs avant la période des questions. Et j'espère que vous allez vous conformer à cette règle. Bon, je vous donne à peu près cinq minutes pour le faire après la période des questions. Mais c'est une exception. Merci. Il n'y a pas de votre remis. La chambre et la séance est donc levée jusqu'à une heure cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.